« Le rire dans l'enfance est toujours près des larmes » disait l'écrivain Ernest Le Gouvet. N'est-il pas qu'on ne sort jamais de l'enfance et qu'il y en a d'autres qui passent point et sont hommes presque naissants ? N'est-il pas que toute écriture part de l'enfance ou l'âge adulte demeure une vision intime du monde ? Nous avons le plaisir d'accueillir M. Abderrahman El-Fouladi, titulaire d'une maîtrise en sciences et systèmes d'information et d'un Ph.D. en climatologie. M. El-Fouladi, en retraité continue, devrait en tant que consultant indépendant en impact des changements climatiques. Il a participé à plusieurs conférences et colloques dans le cadre des changements climatiques, dont entre autres la Coupe 22 à Marrakech, en Maroc. Parallèlement à sa carrière professionnelle, M. El-Fouladi dirige à ce jour le mensuel communautaire Maghreb Canada Express, dont il est fondateur et l'éditorialiste, et ce depuis juillet 2003. Il est l'auteur de De Boujniba à Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Abd al-Rahman, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'accueillir le journaliste, l'écrivain et le climatologue. Vous avez un parcours impressionnant, dois-je dire, dans un premier temps, d'avoir lu ce magnifique livre dont on va parler dans les prochaines minutes de Boujniba, à Montréal, mesdames et messieurs. Mais la climatologie, une maîtrise en système d'information géographique, PhD en climatologie, et puis donc, les impacts de l'environnement et les changements climatiques, ça n'a pas de secret pour vous. Comment est-ce que vous avez commencé ? Comment étaient les débuts en climatologie ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous y intéresser ? C'était pratiquement, enfin, arrivé au parcours de climatologue, c'était pour me servir pratiquement de toute l'expérience que j'ai eue dans d'autres domaines, notamment en topographie, en cartographie, en hydrographie, et vous l'avez mentionné, en système d'information géographique. Donc, j'ai combiné tout ce savoir que j'ai acquis durant pratiquement une vingtaine d'années pour pouvoir l'appliquer à la climatologie et notamment pour pouvoir modéliser les impacts des changements climatiques. Et le sujet que j'avais choisi pour ma thèse, c'est les impacts des changements climatiques, de la hausse du niveau moyen de la mer induite par les changements climatiques sur les installations côtières. Et vous avez travaillé au Bahamas, corrigez-moi si je... Trinidad, Trinidad, Trinidad à l'époque. Justement, c'est sur Trinidad que le doctorat a été fait. Et c'est là où j'ai accueilli pratiquement une dizaine d'années de mesures sur cette île-là et surtout en ce qui concerne la hausse du niveau moyen de la mer et ses impacts. Une expérience très enrichissante, j'en suis certain. Donc, un doctorat que vous avez eu en 2006. C'est ça. Et puis, bien avant ça, dans votre cheminement, dans votre parcours, en 2003, il y a eu un arrêt parce que vous avez créé le journal Maghreb Canada. Et Maghreb Canada Express. Et j'ai le plaisir de montrer la première édition. Ça, c'est pas la première édition. Ça, c'est pas la première. La première édition, sûrement. Elle est là. Elle est là. Elle était toute modeste. 12 pages. 12 pages pour un début. Mesdames et messieurs, juillet 2003. C'était le 1er juillet 2003. Mais elle a été préparée en juin 2003 pour qu'elle puisse coïncider avec une date symbolique, la fête du Canada. Parce qu'il s'agit du Maghreb et du Canada. Magnifique. Et puis, ça a été un début, plus de 15 années. Maghreb Canada. Là, il n'y a pas de focus sur le Maroc. Donc, vous avez choisi d'y aller directement vers les pays du Maghreb et parler du Maghreb. J'ai une petite rectification quand même. Ce qui a été fait au début, c'était justement un site web en 1996. Le journal ne date pas seulement de 2003. Ça a commencé en 1996. Bien avant. Bien avant, avec une sorte de blog appelé le lien Maroc-Canada, justement. Alors, c'était Maroc. Ça a été après 2003. C'est-à-dire, après 2003, il y a eu quand même les événements du 11 septembre. Et on s'est rendu compte tous. Qui a eu un impact. il est devenu commun dans le pays d'accueil. D'où ce coup de barre vers l'appellation Maghreb Canada express pour expression. Pour expression. Et puis, il faut admettre que c'est un titre assez révélateur, très expressif. J'ai eu le plaisir de collaborer avec vous, Syabd Rahmel. Pendant des années, bien d'autres personnes, bien des auteurs. Vous êtes parmi nos journalistes éminents aussi, faut-il le rappeler. Alors, et puis, donc ça a duré jusqu'à, ça dure jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai ici devant moi, les très saintes éditions, mesdames et messieurs, Maghreb Canada express, où des journalistes, des auteurs participent avec vous. Des chroniqueurs de France, d'ici du Canada, du Maroc aussi. Mais tout ce qui est technique, c'est pratiquement votre serviteur qui le fait. Donc, vous le faites de manière, vous êtes d'une polyvalence, d'une belle polyvalence. Une fois par mois. Ça me permet un peu de changer d'occupation. D'occupation. Alors, puis, donc, après cela, donc après le jour-là, vous avez continué dans votre carrière en tant que consultant. Et puis, en 2011, vous avez fait beaucoup de voyages en 2011. Pas juste en 2011. Pratiquement, chaque année, je fais dans les 5, 6, 7 voyages. Ça dépend des activités. En général, je fais mes voyages en tant que consultant au système d'information géographique. J'ai battu un record de voyages en 2016. C'était carrément 10 à 11 voyages entre Haïti et le Maroc. Entre Haïti et le Maroc, oui. Et nous avons préparé un colloque sur l'immigration climatique. C'était une idée personnelle. Mais où se sont impliqués, bien comme il faut, enfin, les Marocains et notamment le ministère des Marocains, chargé des Marocains résidents à l'étranger. Nous avons pu mener ce travail-là pratiquement jusqu'à terme. Et nous avons édité les actes de ce colloque-là. Donc, à travers un livre qu'on va parler justement dans les prochaines minutes. Mais il y a la fibre de l'auteur, l'écrivain de Boujniva, Montréal. Mesdames et messieurs, une édition actualisée. Mais c'est un livre qui est paru dans une première édition en 2012. C'est ça, c'est ça. Et puis une version actualisée en 2018 où nous avons donc les toutes dernières réflexions d'Abd Rahman, vous l'avez dit. En 2018, dois-je vous dire que j'ai trouvé ce livre fabuleux par les confessions. Un livre où d'abord, vous avez rendu un vibrant hommage à votre maman et vous avez focussé sur l'enfance. Pourquoi vous avez focussé sur l'enfance ? Ben, c'est pendant cette période de ma vie-là, c'est là où s'évolgait pratiquement ma personnalité. C'est là où je me suis fixé. Ça pourrait paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment là où je me suis fixé mes objectifs dans la vie. Et on m'a aidé. Vous avez parlé de la maman. La maman, une journée, elle était là, elle avait un chagrin et tout son espoir, elle se jetait sur le petit enfant que j'étais. qui avait eu un parcours. Mais on va parler de ce parcours, on va le disséquer et on va le faire dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. En est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité, Abdallahmane Fouledi. On va parler de l'homme de lettres, on va parler justement de votre livre de Boujniba à Montréal. Ça commence par une scène, vous êtes comme devant la rivière Saint-Laurent. C'était à Verdun, je venais juste de recevoir enfin la nouvelle de la mort de mon père et c'était pratiquement un choc. C'était un arrêt et en même temps, c'était un retour enfin en arrière. j'avais vécu à un certain moment pour ce père-là, pour l'hépater, pour lui montrer que j'étais un homme et un homme. Je suis capable, je suis fort, je suis capable de relever les défis, d'aller plus loin que lui, etc. Et c'était tout ça. Et du coup, moi je croyais qu'il était pratiquement éternel et d'un seul coup, il part. C'est la mort, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Il n'y a plus, c'est comme, enfin j'avais cité dans le livre Saint-Exupéry, lorsqu'il parlait enfin de la mort d'un adversaire, d'un ennemi. Quelquefois, on pleure, un ennemi. Oui, exactement. Mais justement, lorsque vous étiez dans ce décor, il y avait quand même une charge émotionnelle des larmes, parce que peut-être vous vous rappeliez de ça. Et c'est un livre aussi où il y a beaucoup de questionnements philosophiques lorsque je lis « C'est là qui est le plus malheureux, celui qui n'a rien ou celui qui a tout sans s'en rendre compte. » J'ai trouvé cette citation très philosophique. Est-ce que c'est par effet de nostalgie ou bien c'était la charge émotionnelle de ce parcours ? C'était les deux, pratiquement. C'était les deux. Il y avait du pas, comme je vous avais dit, toute ma vie, elle a été motivée par ce que m'a inculqué ma mère. Oui. Le fait que je vais terminer mes études. Je vais aller loin. Je vais abandonner le tchamir et porter des complets et avoir enfin de... Enfin, sans se raser les cheveux, mais maintenant, c'est le retour en arrière. Mais dans le moment là-bas, enfin, ce qu'on appelait le frisé, entre guillemets. le frisé. Et la pauvre, elle voyait en moi son sauveur. Elle était partie. Elle était partie avant même de me voir rentrer à l'école. Justement, elle était tombée. Mais elle était restée là. Oui, dans le cœur. Oui, elle était restée dans le cœur et il faut à tout prix que j'y arrive. Il y a cette partie-là de la ressource. Mais il y avait aussi le vide qui a été créé par l'amour du père. Justement, à travers votre maman qui était tombée malade à la fin de ces jours, ces années, une maman qui vous protégeait avec votre oncle, on va dire, contre la sévérité d'un père, très rigide. je vous propose de partager par exemple cet hommage vivant à la page 60 de Bougenibar à Montréal, mesdames et messieurs, où vous dites « Brave, maman, permets-moi maintenant de saluer ton courage et de compatir à toute ta souffrance. Permets-moi d'admirer ta façon de conquérir ta liberté malgré les barreaux de la cage. Tu m'avais appris ce jour-là qu'il n'était solitaire que celui qui ne s'est pas rêvé et n'était prisonnier que celui qui a les pieds bien ancrés sur terre. » Alors, justement, cet hommage, est-ce que vous cherchez justement à manifester cet amour, cet idéal, je veux dire, envers votre maman ou bien dans le but de pouvoir arriver à réaliser vos rêves ou bien plutôt c'était la rancune peut-être envers le père qui vous a poussé à relever les défis et aller vers le... Non, ce n'était pas une rancœur spécifique. Aucune rancœur ? J'aime ce père malgré le fait qu'il était dur avec moi mais je savais qu'il était pour me rendre meilleur, à sa façon. C'est la seule façon qu'on essaie. Et d'ailleurs, on a tous vécu cette éducation victorienne au Maroc quand on fait la cravage et tout, on a tous passé par là mais ça, ça faisait partir de l'éducation mais il était là, il était le premier à savourer mes victoires. Il était le premier justement quand on voit la fin comment il va faire toute une célébration. C'est ça. À chaque fois que je passe d'une phase à l'autre de mes études, il était là pour pouvoir savourer, pour pouvoir fêter. Mais il y avait aussi cette sorte d'engagement moral vis-à-vis de ma mère qui voulait me voir effectivement. Oui, oui. Les mamans c'est un peu comme ça. Les mamans elles voient dans leur fils un prince un moyen de réaliser. C'était tout là. C'était tout là. C'était tout et c'est l'image qui est restée d'autant plus que c'est la première personne que j'avais vue de mes propres yeux mourir à un âge très bas. Et ça, je n'arrive pas à l'oublier. C'est comme si c'était hier. Vous m'avez posé la question tout à l'heure pourquoi l'enfance. L'enfance m'a marqué. L'enfance, elle est encore là. Elle est présente. Elle est présente. Je pourrais vous raconter tout ce que j'ai passé pratiquement dans mon enfance mais je ne peux pas vous raconter ce que j'avais mangé avant hier. Mais au fil de ma lecture à Siam Tahmen, il y avait cette résilience d'affronter la dureté de la vie et puis d'ailleurs, il y avait des leçons que vous avez reçues. La première leçon que vous avez reçue, c'est celle de la peur. La peur, vous dites, donne des ailes. Des ailes. La peur, ça donne des ailes. Est-ce que vous pensez justement que votre résilience puisse uniquement dans cette peur ou bien est-ce qu'il y a autre chose que la peur ? Comme je dis, il y avait aussi une rage à l'intérieur de réussir. De réussir, d'arriver, de marquer mon passage dans la vie. Mais est-ce parce que vous étiez originaire de Bougeniba ? Je rappelle que Bougeniba, c'est une petite bourgade de dire que la personne qui vit dans la campagne, il pourrait y arriver, il est capable d'arriver mal. Mais c'est bizarre, je ne suis pratiquement pas originaire de Bougeniba. Mes parents sont originaires, enfin, mon père, il est originaire de la région de Luneil, et ma mère est liberbère, il est d'un tifa, de la région d'un tifa. On a l'immigration de leçon, ils ont immigré à Bougeniba, justement, pour le travail. Qui n'est pas loin de Wadzam. C'est ça, pas loin de Wadzam, mais c'est à peu près une centaine de kilomètres de chez nous, de là où je suis originaire, où la première partie du livre, justement, se passe, Oulad Mbarq. Oulad Mbarq, où vous êtes retourné après pour faire vos études. Par la suite, mais je suis un enfant adoptif de Bougeniba. De Bougeniba, d'ailleurs, mon extrait d'ac-naissance, c'est le port de Bougeniba. Il y a inscrit Bougeniba. Puis après la mort de votre maman, il y a une chienne que vous avez adoptée. On va parler de ça beaucoup plus en détail, mais on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité, Abdallah Hemen. Alors, il y avait eu plusieurs leçons que vous avez eues en relatant votre cheminement et puis des punitions qui ont été infligées à vous parmi, je me rappelle de la scène de la carabine, du pistolet que vous avez... Je l'avais cherché. Vous l'avez cherché, le pistolet que vous avez échangé ou de l'avion que vous avez échangé contre le pistolet. La fusil de chasse. La fusil de chasse. Et puis, ce n'est pas pour rien que vous êtes devenu après, vous avez eu la passion pour la chasse. pratiquement depuis 1974, j'ai toujours eu en moins une arme. En moins. Oui. En moins. Et puis, ce sont des leçons qui vous ont servies. Et puis, plus tard, vous avez atteint, plus tard, je veux dire qu'après tout ce parcours, en actualisant vos souvenirs, vous arrivez au fait que peut-être vous avez eu le meilleur mais finalement, il est resté comme une petite insatisfaction c'est d'avoir votre brevet de pilote. Est-ce que c'est quelque chose qui reste toujours en vous? Est-ce que vous avez l'impression jusqu'à date que votre vie a quand même été jalonnée par de bons souvenirs? Je n'ai eu que de bons souvenirs. Ça, c'est sûr. Vous savez, la plupart des enfants, ils rêvent soit de venir, je ne sais pas moi, pilote, soit de venir médecin, etc. Mon rêve, c'était de devenir pilote de ligne. J'ai failli devenir pilote pilote de guerre. Il y avait un recrutement pour l'école de l'air de Marrakech en 1966, non, 67-68. Malheureusement, je n'avais pas l'âge. Ok, donc... Oui, j'avais le niveau scolaire, j'étais cinquième à la science-mat et recruté des sous-officiers, et des sous-officiers pilotes, pilotes de chasse. Alors, peut-être, tant mieux. mais j'ai le plaisir de partager encore ce beau extrait. Aurais-je au moins le temps et les ressources nécessaires pour décrocher mon brevet de pilote ? Ce serait mon dernier souhait car il serait merveilleux de finir une vie professionnelle à voguer librement entre ciel et terre. Peut-être bien, il suffit juste ces questions d'argent. L'école n'est pas loin, Saint-Hubert, peut-être que je vais m'inscrire là. Elle j'ouvre, il ne faut jamais lâcher. De Boujniba à Montréal, Abdrahman El Foula dit, les gens qui voudraient l'acheter, est-ce que... Donc après... Il n'y a pas de... Ce n'est pas argent beaucoup, mais elle s'appelle... Renaud Bré ? Renaud Bré. Renaud Bré. Renaud Bré en ligne, Renaud Bré, ou bien on peut m'écrire directement, je peux envoyer le livre dédicacé en plus. On peut l'écrire, on va juste rappeler le courriel. El Foula dit, c'est très simple, contact à commercial El Foula dit.com Contact à commercial El Foula dit.com Excellent, on va juste rebondir sur vos engagements associatifs, Syed Bahman, avec la création du journal, vous avez été dans beaucoup d'engagements associatifs, on va rappeler ça. Oui, je vais essayer d'aller vite parce que, bon, c'est tellement... Ça a commencé pratiquement en 2008. 2008, j'étais, si vous vous souvenez, il y avait le lancement du code de vie d'Érouville. Oui, d'Érouville, Alors j'avais écrit un article et j'avais, enfin, ça a été publié, les seuls lapidés, c'est notre communauté, ça a été publié au Devoir et aussi Maghreb Canada Express et après, j'avais interpellé M. Drouin. Oui, on se rappelle. Ah, M. Drouin, il a réagi rapidement. Oui. Il m'a dit, vous pouvez venir me voir à Aéroville, il n'y a aucun problème. Vous étiez parmi ceux qui ont fait la paix, je me rappelle. Alors, j'étais allé là-bas, chez lui, avec deux amis, on a passé l'un des meilleurs après-midi avec cet homme-là. Il est charmant. Oui. Il suffit juste de communiquer. Ça s'est terminé avec des cas-là, sa femme, elle a pratiquement versé des larmes et je me souviens toujours, il nous avait dit, surtout, on n'allait pas dire que je ne verse pas dans l'accommodement raisonnable. Regardez la pizza que je vous ai commandée. C'était pizza, enfin, comment dirais-je, c'était, elle était pratiquement, c'était végétarienne. Végétarienne, alors je me suis dit, waouh, ces gens-là, si on nous ignore, c'est pratiquement de notre faute. Il faut aller vers nos compatriotes québécois. Et alors là, j'ai créé les Journées culturelles marocaines de Montréal. Donc, c'était 2008, on a fait la première édition. Il y en a eu une autre en 2000, je crois, 11, 2011, il y en a eu une autre en 2014. 2014. Ça, c'est dans les Journées culturelles marocaines. Après, j'ai embarqué dans le forum de compétences marocaines, j'en étais le secrétaire général de 2010 jusqu'à 2012. Nous avons organisé une rencontre entre des compétences marocaines d'ici et de là-bas, au Maroc. On a emmené à peu près 86 personnes d'ici. Des gens, c'était un très bel exercice de réseautage. J'aimerais un petit éclaircissement, si Abdelrahman, au niveau du journal, normalement, vous étiez parmi ceux qui allaient créer un nouveau journal avant que Atlas Media même apparaisse. J'aimerais un petit éclaircissement à ce niveau. C'était avant. C'était en 2003, j'envis 2003, si je me souviens bien. J'avais appelé Syabd El-Ghni Dess, que je respecte beaucoup, parce que lui, il est journaliste. Moi, je ne le suis pas. Il a eu le plaisir d'accueillir chez Arélet, oui. Voilà. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, là, tu es journaliste, moi, j'ai une compétence dans l'infographie, etc., on va fonder un journal. Maghreb, Canada Express. On était partis, on a enregistré ça. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour Syabd El-Ghni. Il m'avait promis un plan d'affaires et une charte pour lundi. Alors, les lundis se sont succédés les uns après l'autre depuis, je crois, janvier ou février, je ne me rappelle pas très bien. Ben, juin est arrivé et le journal n'est pas sorti. D'autant plus que j'avais entendu qu'il était allé s'engager ailleurs. Tant mieux. Il n'y a pas de problème. Moi, plus on est nombreux, plus… Ben, c'est ce que je voulais vous dire. Vous êtes parmi quand même nos éminents journalistes Maghreb, Canada Express, Atlas Montréal. Donc, vous avez marqué quand même l'imaginaire parce qu'on vous lit, on vous lit beaucoup, on continue de vous lire. Un dernier mot sur le petit livre bleu que je vois là-bas. Lui, il représente les colloques. Ça, c'est justement dans l'engagement associatif avec le ministère des Marocains. C'est ça. Alors, lorsque j'ai démissionné du Forum des compétences marocaines, je me suis engagé directement au Maroc. Alors, on a organisé une rencontre sur les changements climatiques à Béni Mélal avec un forum, une ONG marocaine. Et en 2016, je me suis engagé avec le ministre de la charge des Marocains, résident à l'étranger, pour lancer cet acte du colloque international migration climatique. Le colloque international sur l'immigration climatique. tendance et en jeu. C'était tout le temps. C'est Abdallah Je suis vraiment désolé. Mais c'est un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup d'avoir répondu à votre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup de votre intérêt et fidélité, mesdames et messieurs. Kamal, bien qu'il y en a avec vous. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.